Oui, bonsoir, c'est Laurent, la maraude de l'Ordre de Malte. On s'apprête à se mettre en route ? Vous avez des signalements pour nous ? Il jeûne dans un squat, ouais. C'est noté, on va voir si on peut y aller. Et ensuite ? Ensuite, c'est une soirée ordinaire pour cette maraude de la section strasbourgeoise de l'Ordre de Malte. Ce soir, c'est Laurent, le chef d'équipe. Il vient de prendre les informations auprès du 115, le numéro d'urgence sociale. C'est le début d'une tournée d'environ 4 heures. Au nom du Père, du Christ, du Saint-Esprit, Amen. Permets-moi, Dieu, de te confier ma bonne volonté lorsque je rencontre les personnes démunies et parfois accablées par le chômage, la maladie, la pauvreté. Fais que je sache les accueillir et les écouter sans préjugé, mais en vérité. L'Ordre de Malte est un ordre hospitalier catholique qui existe depuis le 11e siècle. Première intervention dans le quartier européen. Quelques sans-abri vivent à proximité. Donc l'attente est vide, enfin le monsieur, la personne n'est pas là ? On attend voir si quelqu'un arrive et puis sinon on ira sur le signalement à Henheim. C'est la problématique des personnes à la rue, c'est les notions de temps, voire d'espace. Parce que parfois, non c'est pas lui. Parfois aussi on dit on est à tel endroit et voilà, soi-disant c'est compliqué de se trouver. Ils sont à côté mais ils ne sont pas à l'endroit comme on le perçoit nous. C'est pas simple. Direction Henheim à présent, c'est en proche périphérie de Strasbourg. Des personnes vivant dans un squat ont demandé le passage de la maraude. L'équipe reste prudente. Une quinzaine de jeunes gens vivent ici dans une maison abandonnée. La plupart a autour de 20 ans. Pour eux, la maraude, c'est une bouffée d'oxygène. C'est gratifiant, vraiment, ça nous aide, nous, ça, du café, une petite soupe, c'est appréciable, c'est sûr. Des fois la fierté elle prend un coup, c'est pas forcément facile de venir demander de l'aide. On a aussi notre propre dignité, on la met à mal quand on prend ce choix de vie là. Eux ont surtout besoin de repas chauds, mais aussi de couverture. Plus d'une centaine sont distribuées chaque hiver. Elles sont fournies par Caritas. Duvet, c'est possible ? Duvet, il n'y a pas. Le renne, qu'elle a faible. On ne va pas en avoir pour tout le monde. Je peux en avoir, ils laissent. Les chiens, ils ont à manger ou pas ? Si vous avez des croquettes. On va vous laisser des croquettes. Du lait en poudre. Grégoire n'est guère plus âgé que ces jeunes. Il a décidé de s'engager à l'Ordre de Malte par conviction religieuse. C'est pas le côté activiste le plus important. C'est vraiment avoir l'amour en nous quand on le pratique. Il y a une parole de Saint-Paul que j'aime bien. J'aurais beau avoir distribué toutes mes homo-no-poves, si je n'ai pas la charité, j'ai rien. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Après une demi-heure d'échange, la maraude est obligée de repartir. On fait un compte-rendu. Demain, il faut faire un compte-rendu. L'équipe a rendez-vous à Strasbourg, à côté de la place des Halles. Le lieu est occupé par des sans-domicile fixe depuis bien longtemps. Là encore, le café et les couvertures sont les bienvenus. Est-ce que vous voulez une autre couverture ? Ça fait deux. Ok ? Je vous la donne. Gérer la distribution ainsi que l'équipe, c'est le rôle de Laurent ce soir. Il est bénévole pour l'Ordre de Malte depuis cinq ans. Finalement, ce sont des personnes comme les autres, qu'une fois qu'on les connaît, qu'une fois qu'on les rencontre, elles sont comme vous et moi. Et puis, c'est là où on a envie de poursuivre parce qu'on n'a pas envie de les laisser ou de les considérer comme elles le sont. C'est-à-dire, parfois avec indignité. Donc, c'est ça, en fait, que l'Ordre de Malte combat et qui, moi, me plaît beaucoup. Des valeurs qui ont traversé presque dix siècles. Ce soir, l'équipe est déjà venue en aide à près d'une trentaine de personnes. On aide, je veux dire, toute personne qui est en détresse ou en difficulté. Donc, on ne va pas faire, je veux dire, une sélection des personnes à aider ou des personnes qui seraient moins aidées. On aide tout type de personnes qui est en difficulté, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion. Et donc, il n'y a pas de différence à faire. On regarde uniquement l'être humain à aider. À l'Ordre de Malte, c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité. Une règle mise en place en 1048, quand l'Ordre hospitalier s'est créé à Jérusalem. Et cette règle de l'inconditionnalité est de mise aussi pour les bénévoles. Ils viennent de tous horizons, ils sont croyants ou non, mais tous sont au service de l'autre, quels qu'ils soient.